Non mais ça, je suis désolé, il faut qu'on en parle, c'est... L'ancien député LREM et REC, Joachim Somforgué, connu pour ses sorties polémiques et farfelues, annonce sa transition de genre. Eva entend bien entamer une nouvelle vie. Mais ça sort comme ça, quoi, c'est... Salut ! Bah en fait, je suis une nana, voilà, c'est... Quand j'ai vu passer l'information, je lui suis dit, non mais c'est... C'est une blague. Et tout le monde, dans les commentaires, c'est un prank, c'est une blague, etc. Mais c'est pas possible. On parle bien de ce type-là. Parce que ce gars-là, je suis pas un spécialiste de Joachim Somforgué, comme tu peux l'imaginer. Mais, je crois qu'il a... Effectivement, il a déjà eu des sorties un petit peu limite-limite. Mais c'est... Franchement, j'en reviens toujours pas. Mais vraiment. Donc on va lire l'article du Parisien. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est ça. C'est sa page Wikipédia. Sa page Wikipédia, Eva Somforgué, née Kim-Jacques-Duc, le 15 avril 1983 à Séoul, en Corée du Sud, est une femme politique franco-suisse, connue sous le nom de Joachim Somforgué jusqu'à l'annonce de sa transition en novembre 2024. Je suis pas un... Je suis pas un spécialiste du gars, je connais pas son parcours politique, etc. Mais j'en reviens toujours pas, quoi. Mais ça sort d'où, ça ? Franchement, pour moi, c'est toujours un prank. Bon, on va lire l'article. C'est une démarche qui engage ma vie. Ah bah... Ah bon ? Je pensais que c'était le... Bah oui, hein. Bon, bref. L'ex-député Joachim Somforgué annonce avoir changé de genre et s'appelait Eva. En rendant public ce changement de genre, Eva Somforgué dit lancer un appel à la tolérance, à la liberté de choix de son identité de genre. De Joachim à Eva. Dans le quotidien suisse Blick, l'ex-député français Joachim Somforgué annonce ce lundi avoir changé de genre et de nom à l'état civil, s'identifiant désormais comme une femme. Ça n'a pas été évident de choisir, mais j'aime bien Eva, une référence à Eve, créée à partir d'une côte d'Adam. Ok. Elle a tout de suite fait des bêtises. Des bêtises. Ah la vache. Explique Eva Somforgué qui a récemment fait reconnaître son changement de genre par l'administration gébénoise par une simple déclaration à l'état civil. Ce changement statutaire est très important pour moi. Quand votre transition est reconnue par les autres, elle devient réalité. Mais du coup, si on ne le reconnaît pas, ça ne devient pas réalité, du coup je ne comprends pas là. Elle devient réalité. Elle n'est plus un secret d'Alcove. Salut ce parent de trois enfants de 17, 9 et de 5 ans. Il est père ? D'un gosse de 17, je ne sais pas. Ces derniers avaient dû comprendre son récent changement. Ah bah oui c'est ça. Explique Eva Somforgué. Samedi dernier, j'ai prévenu les plus petits pour qu'ils puissent se défendre à l'école. Je leur ai expliqué que cela ne changeait rien pour eux, que c'était simplement la continuité de mon comportement habituel. C'est-à-dire ? Est-ce qu'ils se baladaient en robe dans la maison avec un petit bout de string qui dépasse ? Des frasques à répétition. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais voir justement. L'ex-macroniste, un temps zémouriste. C'est ça. C'est ça. A été élu des Français de l'étranger entre 2017 et 2022 et vit en Suisse. Radiologue de formation, Eva Somforgué a fait sa réputation dans les médias à coups de sorties moqueuses et controversées sur les réseaux sociaux. C'est notamment elle qui avait relayé et amplifié un lien vers un article dévoilant une embarrassante vidéo à caractère S de Benjamin Griveaux. Ah oui, je me souviens de ça. Alors candidat au municipal de Paris. Ah Paris, pardon. En 2022, le franco-suisse et Kosovar avaient aussi fait parler... Et Kosovar ? Bon bref. Avaient aussi fait parler d'elle en se rendant en Ukraine en voiture quelques semaines après l'éclatement du conflit opposant à la Russie. Cet été, Eva Somforgué avait aussi été interpellé à Paris pour refus d'obtempérer et conduite sous l'emprise de ses... Cartons. C'est vrai qu'il avait été chez Zemmour, ça me parle, c'est... Ça me revient, non mais attendez. Autre activité... Militante du Parti Socialiste. Le mec qui part du Parti Socialiste, il va chez Zemmour et termine chez Macron. Ou alors c'est Parti Socialiste, Macron... Ah oui, voilà, c'est ça. Parti Socialiste, Macron, Zemmour, puis en fait il a vu que Zemmour, que ça n'allait pas trop marcher. Hop, marche arrière. Et là, je me dis, bon alors, mais j'aime bien mettre des jupes, donc on va m'appeler Eva, enfin c'est... Pour moi, je... Alors, je m'en moque du gars, enfin je veux dire, c'est... Tu vois, c'est pas quelqu'un que je suis, c'est... Voilà, tu vois. Mais quand on voit la personnalité du gars, j'en reviens toujours pas, quoi, c'est... Ça sort d'où, quoi ? Ça sort d'où ? Et franchement, on met tout le monde dans les commentaires, attendez. Ah oui, bon voilà, regardez sa page Wikipédia, donc bon... C'est ça, effectivement. Pour rester, vivre à l'extérieur. Bon bah lui, il a l'air pas... Pas l'air content, j'ai pensé que c'était un film, moi. Quand tu votes pour un macroniste, tu ne sais jamais pour qui tu votes réellement. Bidon, il veut faire parler de lui comme toujours, dans deux ans, il trouverait une autre bêtise. D'ici là, on verra s'il ira au bout, ou si c'est juste une mascara. Non mais moi, franchement, je veux pas croire que c'est vrai, quoi. C'est-à-dire, connaissant un peu, pas énormément, mais un peu le personnage, je me dis non, c'est pas possible, quoi. Moi, je pense que le mec, il troll. Vraiment, je pense que le mec, il troll. Il n'avait pas été arrêté pour des histoires de... Oui, bah oui, ça oui, la macroniste, c'est la cage aux folles. Yel cherche son identité, le libéralisme, et c'est à la fois fantastique pour donner à un orphelin des parents riches, et à l'autre bout du monde, et à la fois terrible pour sa stabilité mentale, une fois majeure. Né à Séoul en 83 sous le nom de Kim Jong-duk. Joachim Forguet est recueilli en jevillier 83, à l'âge de 3 mois, il est adopté par une famille française composée d'une mère au foyer d'un père juriste. Ok. Et grandit alors à Marné sur Marne. Elle est mariée en seconde noce avec une femme coréenne. Elle, il... Bon, c'est pas drôle, quoi. Mais c'est... J'en reviens pas. Joachim Forguet est arrêté pour refuser d'obtempérer. Bon là, ce livre en larmes sur sa situation, l'ex-élu a été arrêté à Paris alors qu'il avait refusé d'obtempérer pour un contrôle de police, mais aussi conduit sous l'entrée, etc. Qui a été retrouvé également. Oui, bon, ok. Non mais oui, c'est ce gars-là, quoi. Alors après, prendre une photo avec un... Avec un flingue, bon, tu vois, c'est... Après, c'est vrai que vu comment il le tient, déjà... Bon, bref, on va pas non plus lire tous les commentaires. Voilà, je ne sais pas quoi faire de cette information. Moi, je pense qu'il troll, hein. Mais c'est lui, quoi. C'est vraiment le pélo, là. Il a quel âge ? 41 ans. Il a 41 ans sur la photo, là, il fait... Bon, bref, voilà. Je pense qu'on va rester sur cette image. Et ça sera très bien. Voilà. Je vous dis à la prochaine. Ciao.